Eunice, c'est le nom de la tempête qui va traverser la Belgique aujourd'hui. Alors cela va souffler à la côte mais aussi à Bruxelles entre 14 et 15h à peu près. Alors à quoi on doit s'attendre Camille Payot ? Bonjour. Bonjour. A beaucoup de vent déjà. Vous avez certainement dû vous réveiller ce matin sous un ciel gris foncé avec en prime, pourquoi pas, quelques gouttes de pluie. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant loin de là. Comme vous l'avez mentionné, la tempête Eunice va traverser la Belgique aujourd'hui. Et le pays sera particulièrement balayé par les vents à partir de 14h et jusqu'à 19h ce soir. Et si Bruxelles est en code jaune, pour le littoral beige, c'est un code orange qui pourrait possiblement passer en code rouge en raison des importantes rafales de vent. Nous avons pris contact avec le prévisionniste à l'IRM Bastien Lombeau qui nous présente la dangerosité de Nice. On l'écoute. Cette tempête, elle peut être assez dangereuse et on vise particulièrement la partie ouest du pays, donc la Flandre, puisque c'est là qu'on attend les plus fortes rafales de vent, qui devra atteindre 120, peut-être localement 130 km heure, je précise bien, en rafales. Pour Bruxelles, on devrait être un petit peu en deçà de ces valeurs, plutôt aux alentours de 100 km heure, ce qui reste malgré tout des rafales dangereuses, d'autant plus que les arbres sont déjà fragilisés par les précédents coups de vent et les fortes pluies que nous avons eues ces dernières semaines, avec des sols très meubles et donc des arbres moins résistants. Ce sont aussi des rafales qui peuvent déplacer des objets ou faire tomber des tuiles et donc effectivement, ça peut être dangereux aussi. Et en raison de cette fragilité du sol, à Bruxelles, depuis midi, il n'est plus possible de se balader dans les parcs, les jardins ou dans les bois. Par exemple, le parking de la forêt de Soigne est interdit depuis ce midi jusqu'à demain matin. La raison de cette fermeture, c'est tout simplement le risque qu'un arbre nous tombe dessus. Mais à partir de demain, 8h, il sera de nouveau possible de se balader vu que tout va rouvrir. Et Camille, en plus de ces parcs interdits aujourd'hui, on se prépare également au niveau des secours ? Oui, au niveau des secours et en particulier au niveau des pompiers. Les pompiers ont renforcé leur équipe et ont également du matériel supplémentaire. Donc leur rôle dans cette situation, dans ce code jaune, c'est d'intervenir sur le domaine public. Par exemple, si des tuiles au niveau des toits s'envolent, des poubelles ou même des échafaudages, c'est aux pompiers de s'en charger. Nous avons contacté Walter de Rio, porte-parole des pompiers de Bruxelles, sur les mesures à suivre dans la journée. Tout d'abord, tout ce qui peut s'envoler avec le vent, le rentrer à l'intérieur, comme le mobilier des jardins, des trampolines et tout. N'oubliez pas de rentrer vos animaux de compagnie aussi. Si vous ne devez pas sortir, ne sortez pas. N'égarez pas votre voiture sous un arbre. Et on voudrait demander aux habitants de Bruxelles, s'ils ont des dégâts suite à la tempête, d'employer le numéro de téléphone 1722 ou encore mieux, le guichet électronique 3xW 1722.be pour demander l'intervention des pompiers et ainsi ne pas surcharger la ligne 112 pour les urgences. Oui, merci. Et surtout pas sortir avec un parapluie ouvert. Non, et rentrer les chats aussi. Oui, c'est rentrer les chats. Merci beaucoup Camille pour ce point sur notre météo exceptionnelle en ce vendredi.